Et bien salut tout le monde c'était Cassius et on se retrouve pour la suite de notre récitation vous avez déjà notre Velda Ocarina Time ? C'est tourné dans la foulée pour consommer ce donjon des glaces simple simplement et ça repop ça repop et ça repop et on va faire le snob et on ressent des dégâts on s'en fout allez on speedrun aujourd'hui enfin speedrun j'ai envie speedrun là maintenant actuellement dans l'envie donc oui d'ailleurs dans le dernier épisode on avait on avait commencé ce nouveau donjon on avait qui était la zone des gorons les povol ça on l'avait pas vu tout à l'heure je me sens qu'il y a beaucoup de trucs à récupérer dans ce mini donjon je sais pas c'est le moment ici ah ouais je veux aller vite là je veux aller assez vite c'est la suite du donjon ok donc nous c'est pas là qu'on veut aller enfin je pense il me semble qu'il y a d'autres trucs à faire un peu à côté voilà c'est ici parce que tout ce qui est rubis argenté c'est des trucs à récupérer dans la continuité logique et directe du donjon s'il te plaît la capture et le jeu tout simplement de la croix voilà on avait bien quelque chose à faire ici voilà ici on a beaucoup de trucs secondaires à récupérer on a un quart de coeur une sculpture là sachant qu'on a déjà récupéré une sculpture là dans un endroit avant voilà ça fait notre deuxième quart de coeur en deux vidéos c'est cool tout sympa donc ça c'est l'éphémère juste pour la sculpture là après on va repasser sur nos bouteilles préférées bonjour madame quand allez vous c'est fini pour vous je déteste les araignées voilà alors du coup par contre c'est un par contre c'est un par contre c'est un par contre c'est un ok ici ça doit être la boussole du coup ok donc toi tu me saoules et toi tu me saoules voilà allez ouais ça va vite aujourd'hui ça va vite on enchaîne on enchaîne on n'a pas le point de niaiser voilà du coup on va récupérer aux autres petites boussole ça paraît logique que ce soit la boussole en fait je dis que c'est la boussole mais j'en sais rien c'est bien la boussole et du coup allez on fait quand même le plein on sait jamais il me semble que l'énigme qu'on va enchaîner je la porte pas dans mon coeur il me semble je vais décapiter voilà l'infinie décapité c'est frisse mais il y a les pokébots ok 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 voilà qu'est ce que c'est d'un chiant comme ça je me souviens que le moment où j'avais fait ça dans ma partie perso c'est que j'étais en disque j'étais sur discorde avec des potes et on écoutait du temps plein c'était assez insane d'ailleurs ça m'a mourir de rire c'est le troisième c'est celui-là c'est qu'on enchaîne c'est qu'on enchaîne c'est qu'on enchaîne c'est qu'on enchaîne voilà du coup le rubis oh je suis pas un quand j'étais petit je sais pas j'arrivais jamais plus réfléchir mais là j'ai vraiment l'impression d'être un attaude et mentale c'est chaud donc là c'est ça détruit le roche de glace oh ah ah celui-là il était festif désolé pour vos oreilles je mettrai un attention les oreilles en montage sûrement si j'y pense je garantis rien si j'y pense je vous le mettrai bon par contre Dutch faudrait savoir s'agripper je sais pas peut-être je le sens bien je le sens bien je le sens bien ah non tout devant moi quand c'est une fille voilà non non vraiment descends genre vraiment reste pas dessus en fait en fait ça va juste me vénère ah cool il y a une flamme bleue là mais je sais pas si j'en aurais vraiment besoin de la flamme bleue là on testera on testera de toute façon ça se dégoupille assez vite comme on dit attendez je vais tenter un truc voilà alors je garantis pas que ça marche hein on va le tenter oh c'est parfait ça on fait le plein dès qu'on a une flamme bleue il faut faire le plein c'est 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 rapide c'est clair c'est précis voilà on a toutes les flammes bleues qu'on a besoin on s'en fout des rubis on s'en fout on est déjà risque qu'est-ce que vous avez entendu même pas quand j'ai vu ah mais en fait je vais mourir là voilà porte ouverte et il me semble que là on va pouvoir entamer boss mini boss parce qu'on a tout gros sourdots ça c'est juste un briseau de crâne non non je veux pas non plus je veux qu'on avance voilà 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 et là c'était pas mon meilleur tour en fait je crois que j'ai fait une connerie on va tenter c'était une énorme connerie yes en fait c'est où que je dois aller c'est ça la question non c'était pas là c'était tout droit bon c'est pas grave c'est loin d'être grave hein on a connu pierre dans notre vie c'est faux bon rien n'est perdu je pense qu'on y est je pense à chaque fois je refais la même hein attendez en fait je crois que c'est possible je crois que c'est c'est tentable ohlala mais quel génie vraiment je suis vraiment juste le boss en fait ça m'a l'air d'être le chemin correct ça m'a l'air d'être la suite tout du monde ok coeur ok c'est la salle voilà oh magnifique salle d'ailleurs profitez juste un peu de cette belle salle de l'esprit et du temps pour visiter façon Zelda c'est juste un plaisir vous voyez qu'il y a un cove sur les mignotes mais y a pas de cove là voilà parce qu'il y a monsieur le lobo blanc qui a la même pattern qu'un lobo normal je veux tenter un truc je vais le tenter je peux pas poser la flamme bleue quelle tristesse DIE oh bah dans le dos ça one shot bon bah c'était rapide ok c'est décevant ohlala c'est allé si vite et bah du coup voilà quand je vous parlais de cadeaux empoisonnés quand je vous parlais de la mort en fait c'est pour une raison voilà les bottes de plomb si lourd nul ne court si lourde nul ne flotte est-ce que le temple de l'eau vous imaginez bien que temple de l'eau bot qui nous permet de de ne pas flotter donc aller sous l'eau en marchant sous l'eau tout est un donjon sous l'eau oui oui c'est ça voilà donc c'est l'object qui nous a un indispensable pour rentrer dans le donjon et ça va juste envie de me vénère oh on voit si chic j'ai quitte à nouveau nos routes se croisent tu arrives trop tard les Zora ne sont pas ici voici voici ce qu'il en reste les Zora sont prisonniers de cette vague de glace tout sauf une j'ai pu sauver la princesse du gel éternel mais elle s'est rendue au temple de l'eau non je ne veux pas la voir elle est cool mais non cette glace est le fruit d'une maldiction le monstre du temple de l'eau en est la source vivant la glace ne pourra jamais couvre ton courage puisse-t-il sauver tous les Zora je vais t'enseigner la mélodie du temple de l'eau je ne veux pas l'apprendre le temps file et emporte les hommes ainsi coule le fleuve et jamais ne s'arrête un jeune esprit renferme à coeur ambitieux des amours légères cèdent une passion profonde un miroir d'eau pur reflète la vie écoute la sérénate de l'eau et contemple ton reflet il y a un petit indice pour le temple de l'eau reflète sur le reflet si vous connaissez pas le jeu en tout cas beaucoup plus petit enfin une mélodie beaucoup plus petite que le boléro du feu le boléro du feu on rappelle le morceau insu... juste pour trop long s'il vous plaît ne me jugez pas je vous en prie ayez un peu de considération pour mon esprit faible bon je vous laisse profiter du coup pour que ce faille oh c'est beau ! c'est le seul truc beau que vous verrez je déteste le temple de l'eau Dutch à très bientôt non je veux te parler bouge ton cul voilà encore elle a fui oui j'ai dit elle et alors c'est un problème donc pour équiper ce démon qui ne se met pas dans les items moraux pour s'amuser bien sûr on est obligé à chaque fois de le rééquiper ici j'ai juste envie de me déner bon 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 salut voilà et donc là on ne peut pas rester indéfiniment sous l'eau vous ne pouvez pas respirer sous l'eau c'est que c'est le même message que chez les gorons quand avec les gorons on est dans le feu sans la tunique goron ben tout simplement il y a le message ça fiche vous allez brûler vos sons de vos morts donc il y a un rubis là-haut et là-haut il y a mon monse-bille et ben monse-bille on s'en bat les couilles voilà et donc par conséquent voilà voilà donc du coup il faut je sais quoi on a qu'une vie le froid on connaît pas il y a pas mal Dutch t'inquiète c'est une épreuve bon alors c'est passé beaucoup de temps sans frein de dégâts soit c'est juste dans ma tête le fait de souffrir de l'eau glacée parce que c'est dans quasi tous les jeux vidéo et tout ce qui existe en fait même dans la vraie vie peut-être que dans ce jeu là ça se passe pas comme ça peut-être pour ça le roi Zora bonjour monsieur je vais vous dégeler grâce à ma flamme bleue par contre à quoi elles sont ces bouteilles je veux savoir qui c'est qui les a construit voilà bonjour oh nous revenons à la vie n'oubliez pas il parle toujours de lui à la première personne du pluriel j'ai hésité à cette première personne du pluriel est-ce toi qui nous a sauvé ? je sois fatigué devant nous il nous semble que tu le puisses bon ça va on a qu'à dire que c'est Roleplay qui vient de se le relever d'un sommet de glace il nous semble que tu ne puisses respirer sous l'eau comme nous les Zora comme les nobles Zora en reconnaissance de tes services nous t'offrons cette tunique elle te permettra de respirer sous l'eau comme nous quoi voilà vous obtenez la tunique Zora cet habit adulte vous permettra de respirer sous l'eau donc maintenant on quitte la couleur rouge pour passer à une couleur un peu plus traumatisante parce que je déteste cette couleur depuis ce terrible vent qui s'appelle le pimple de l'eau oh quelle toux torture en gros c'est les tuniques les deux tuniques qu'on peut avoir qui nous donne un effet spécial on peut soit les acheter pour un prix exorbitant chez le marchand chez le marchand je ne sais pas si il est ouvert voilà on peut l'ouvrir avec une flamme bleue c'est bien ce que je pensais d'ailleurs vu qu'il nous reste une seule flamme bleue et qu'on n'en aura plus jamais besoin de notre vie je vais l'utiliser pour aller voir le marchand pour lui parler un petit peu ça sert à rien mais j'ai envie de lui parler j'ai envie de l'ouvrir mon coeur bonjour est-ce que pour 200 rubis je peux m'acheter une bouteille du coup ? oh je sais pas faudra revenir ou écrivez le moi en commentaire si jamais vous écrivez jamais de commentaire et que vous regardez nos vidéos je sais pas si c'est le cas n'hésitez vraiment pas à marquer un commentaire sur cette vidéo pour savoir si je dois si jamais ça me donne une bouteille le le poisson avec les 200 rubis alors tu veux acheter une King Zora cet habit est conçu avec un tissu précieux il est honteusement cher les fameux fortunés de Coperico sont les seuls à pouvoir se l'offrir ah bah vous voyez vous voyez quand je vous dis que c'est de l'arnaque 300 rubis mon leu est gratuit et donc là soit j'ai du skill soit je l'ai pas on va espérer l'avoir d'ailleurs voilà ben voilà et voilà c'est les items qu'on aura en gros besoin pour le donjon de Torpedo c'est en gros de quoi on aura besoin je vais tenter un le faire yes first try et oui parce que j'ai pas une bonne mémoire sur les trucs un peu aux êtres oui et vous avez bien vu lac il y a on y est jamais allé alors qu'on pouvait si on y est déjà allé on y est déjà allé excusez-moi ah ouais du coup forcément il va pleuvoir ici oui oui quand les premières lueurs de l'aube se reflèteront sur le lac décoche vers l'astre du matin et c'est pas pour rien et vous vous souvenez c'est là qu'on avait récupéré le comment dire le le message de ruto quand on était d'enfant pour le donjon pour le donjon de Jabu Jabu on était allé il y avait une bouteille on était venu ici pour la récupérer et dedans il y avait un message pour son père qu'est-ce que c'est que ça ? qu'est-ce que c'est que ce corbeau ? un tout corps détruisez-le avant qu'il ne vous attaque ah bah il va pas attaquer il va juste il est juste venu faire un kiss bon bah un kiss sur toi du coup hein qu'est-ce que tu veux que je lui dise bon allez on va s'équiper de ce démon j'en ai des frissons on va rien qu'y penser hein d'ailleurs ça risque de prendre un peu de temps avant que je tourne l'épisode du temple de l'eau juste parce que j'ai pas envie de le tourner c'est simple que ça tes bottes de plomb ont l'air de peser une tonne en les portant tu pourras sûrement marcher au fond d'un lac merci mais je suis déjà au fond du lac en fait ah voilà je peux l'utiliser c'est pas trop tôt voilà du coup la gemme s'enlève de son socle s'il nous permet d'entrer ah ça se lève doucement hein ah c'est peut-être parce que c'est on va laisser ce moment de stress voilà où c'est très long c'est pour te montrer que le donjon va être très long c'est pas peut-être hein si c'est le cas le donjon va être très très long au début il va être oh mais ça va vite on trouve un personnage important on discute tout ça et après c'est une torture pendant une heure je vais même pas remonter vous savez quoi on va vraiment se laisser là on va vraiment se laisser ici maintenant écoutez juste cette musique de l'angoisse normalement il y a une boucle là qui est encore plus angoissante je veux pas venir la boucle angoissante parce que normalement il y a une boucle de musique angoissante dans le temple de l'eau ah vous l'entendez ? ça va devenir votre pire cauchemar votre pire cauchemar mais vraiment c'est une torture ce donjon c'est une horreur une horreur absolue il est long il est compliqué bref rien qui ne va en tout cas j'espère quand même que cette fin de caverne de glace cette nouvelle tunique et nouvel item et l'entrée dans les enfers vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à mettre un pouce bleu c'est à l'aise et vie je trouve dans cette vidéo et en même temps j'avais prévu de faire vie même si je crois que ça va durer peut-être 20 minutes voire un peu moins n'hésitez pas à liker et je vais faire vraiment mon assuranceur de merde n'hésitez pas à liker pour m'envoyer du soutien est-ce que le soutien je pense que j'en aurais besoin pour ce terrible donjon ou est-ce qu'avant je me regarderais une vidéo entière sur le donjon pour essayer de me le remémorer et de ne pas faire de conneries pour pas me perdre parce que si je me perds c'est parti pour 2h voire 3 et euh... et c'est tout voilà c'était Chrisidious j'espère que ça vous a plu et à plus ciao